Coucou, on se retrouve, alors du coup, la première partie j'avais fait la coloration qui part en 2-3 shampoings de Colorista de L'Oréal, donc en rose pastel comme ceci. C'est vraiment très discret, c'est soit j'ai pas mis assez de coloration, mais alors vous voyez c'est très 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 clair quoi, c'est vraiment pastel comme on peut dire. Il y a des endroits où ça a pris, il y a des endroits où ça a pas pris. Donc je sais pas, à voir peut-être si j'en fais d'autres, d'autres par la suite, si ça se verra plus, ou faire carrément une coloration rose directement. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est vraiment vraiment discret quoi. J'avais bien éclairci les pointes pour pouvoir y faire, parce qu'ils disent qu'il faut y faire sur les cheveux blonds, ombrés ou méchés. Donc j'avais éclairci mes cheveux, la pointe du moins exprès, mais bon, dites-moi si vous voyez quelque chose, mais moi je vois pas grand chose. C'est vraiment très très clair quoi. Ah si là on voit, on voit que c'est rose, mais pas de partout quoi, là j'ai pas tellement l'impression que ça a bien pris. J'ai peut-être pas mis assez de produits, je sais pas. Donc y'a voir, donc voilà ce que ça donne le produit Colorista Rose Pastel. Donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et puis à cliquer sur la cloche pour voir mes vidéos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501